Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais voilà, mais voilà, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale G-Hope, j'ai deux anecdotes à vous raconter sur lui et une histoire plutôt émouvante aussi à vous raconter sur lui. En ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, il y a vraiment beaucoup de nouveaux abonnés en ce moment. Donc, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis très content de vous voir, vous allez voir, c'est super cool par ici, on est tous copains. Aussi évidemment, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés depuis plus longtemps et qui soutiennent la chaîne tous les jours. On vit ensemble une super aventure, on partage plein de choses et je suis super content de pouvoir vous proposer toutes ces vidéos. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que j'écoute en K-pop en ce moment et franchement, ça n'a pas trop changé, j'écoute toujours à fond Itzy et Twice principalement. Et je commence aussi à écouter pas mal de rap coréen et d'artistes indépendants, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir ourers ou noueleuses. Et voilà, je crois bien qu'on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a possibilité que vous entendiez un petit peu de bruit, par contre, il y a des poussins dans mon jardin, il y a des poussins dans mon jardin, ouais. Voilà ma vie. Et il y a aussi les oiseaux qui sont de retour, évidemment. Yes, je les déteste, c'est toujours autant. Ouais, je vous hais. Je ne vous aime pas. Donc ouais, je voulais commencer cette vidéo par vous raconter deux anecdotes sur J-Hope pour que tout le monde sache que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Par exemple, il faut savoir que le père de J-Hope était totalement opposé à ce qu'il devienne danseur. Genre, son père ne le soutenait absolument pas. Mais heureusement, sa mère l'a toujours soutenu. Sa mère est même carrément partie travailler à l'étranger pour gagner un peu plus d'argent et aider J-Hope à réaliser ses rêves. J-Hope était tellement reconnaissant envers sa mère qu'il lui a consacré une chanson entière qui s'appelle Mama. Aussi, il faut savoir qu'en 2014, pour lui souhaiter son anniversaire, les membres de BTS ont fait des petites vidéos pour J-Hope. La famille de J-Hope était aussi dans le coup, donc pour lui, c'était son anniversaire. La famille de J-Hope lui a envoyé des vidéos où il lui souhaite son anniversaire. Pendant qu'il regardait ses vidéos, J-Hope retenait ses larmes parce que voilà, il voyait les membres de BTS et les membres de sa famille lui souhaiter son anniversaire. Et ça faisait quand même un an qu'il travaillait dur pour BTS et qu'il n'avait pas vu sa famille. Genre, tu ne vois pas ta famille pendant un an, tu reçois des vidéos d'eux qui te souhaitent son anniversaire. Bah voilà, t'es un peu ému, c'est normal. Et là, J-Hope se rend compte que son père lui a aussi envoyé une vidéo où il lui souhaite son anniversaire et son père lui dit qu'il est très fier de lui. Et c'est vraiment là que J-Hope s'est mis à pleurer à chaudes larmes parce que pour lui, c'est vraiment très important de rendre ses parents fiers de lui. Et ouais, de voir qu'il a réussi à prouver à son père qu'il a pu réussir dans la danse, qu'il a pu devenir un artiste accompli, eh bien ça l'a carrément fait pleurer. Son père a littéralement dit « Moi et ta mère sommes heureux d'avoir un fils comme toi » alors que son père ne le soutenait absolument pas à la base. Genre son père, il lui disait « Mais laisse tomber, ça sert à rien de faire ça », tu vois. Et au final, son père lui dit qu'il est fier de lui. Donc ça ne m'étonne pas que J-Hope ait été super content. Passons maintenant à ce que vous avez pu voir dans le titre. Personnellement, c'est une histoire qui me touche beaucoup. Je vais vous parler du jour où J-Hope a quitté BTS, car beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant les débuts officiels de BTS, J-Hope a quitté le groupe. Il faut savoir que la période d'entraînement avant le lancement d'un groupe de K-pop, eh bien c'est une période vraiment très éprouvante, vraiment très difficile. Les stagiaires passent 10 heures par jour à s'entraîner et ça fait souvent plusieurs années qu'ils sont loin de leur famille. Et tout ça a eu raison de J-Hope. Donc un jour, J-Hope est arrivé à l'agence et il a annoncé qu'il quitte BTS. Il a fait un gros câlin à Jungkook, Jungkook a pleuré, J-Hope a pleuré avec Jungkook et J-Hope est parti. Tout ce que je vous raconte, c'est tiré d'une discussion de BTS qui a été filmée et publiée sur YouTube Red. Au final, ce qui s'est passé, c'est que RM est allé voir les directeurs de leur agence et RM a clairement dit à l'agence « Bon, écoutez les gars, on a besoin de J-Hope. Genre c'est pas possible de faire le groupe sans J-Hope. » Sauf que l'agence, elle était un peu en mode « Bah écoute, RM, t'es bien mignon, mais il s'est barré, quoi. Je veux dire, on va pas le forcer à faire partie du groupe s'il en a pas envie. » RM raconte qu'à cette époque-là, il a dû travailler très dur pour que l'agence comprenne que J-Hope est indispensable. J-Hope raconte qu'il a fini par revenir dans le groupe BTS parce qu'il faisait confiance aux membres de BTS et qu'il voulait vraiment continuer cette aventure avec eux. Ça s'est vraiment joué à rien. Aujourd'hui, J-Hope aurait pu ne pas faire partie du groupe. Et je pense qu'on est tous très heureux qu'il fasse partie du groupe. Genre, j'en suis sûr, on est tous très heureux que J-Hope fasse partie du groupe. Personne ne peut imaginer BTS sans J-Hope. Ça n'existe pas. Et ça montre aussi qu'une simple décision peut changer absolument toute ta vie. Genre, imaginez si J-Hope avait décidé de ne pas revenir dans le groupe. Bah peut-être qu'aujourd'hui, BTS ne serait pas aussi populaire. Ou alors peut-être que si, BTS aurait pu devenir très populaire et J-Hope aurait vécu dans le regret de ne pas faire partie de ce groupe. Pour moi, la morale de cette histoire, et c'est vraiment ça que je voulais vous dire, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, c'est que dans la vie, il faut oser. Vraiment, il faut oser faire les choses. Je sais que beaucoup de gens sont frustrés, que beaucoup de gens sont tristes parce qu'ils trouvent que leur vie est ennuyante et qu'ils aimeraient avoir une vie vraiment différente, pleine d'aventures, tout ça. J'ai été dans ce cas-là, j'ai pensé comme ça à un moment dans ma vie. Je parle comme si j'avais 50 ans. J'ai 18 ans, en fait. Mais ouais, en fait, quand j'étais au collège, j'étais vraiment fan de manga, d'anime, tout ça. Et quand je les regardais vivre leurs aventures, je me disais « Ma vie, elle est éclatée à côté de la leur. » Mais le secret pour avoir une vie qui soit le moins ennuyante possible, une vie remplie d'aventures, c'est de saisir chaque opportunité et de foncer. À un moment, les gars, il faut vraiment arrêter de se dire « Ah ouais, non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur, je suis trop timide. » Ou « Non, je ne vais pas faire ça parce que je ne sais pas, j'ose pas, j'ai peur et tout. » Osez faire les choses. Prenez votre courage et osez faire les choses. Et vous verrez que dans la plupart des cas, vous ne le regretterez pas et vous n'avez rien à perdre. Et voilà, il faut faire les choses. Et je peux vous dire que si vous saisissez toutes les opportunités que vous vous donnez à fond, vous allez vivre des aventures de dingue. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weather, une weather. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de l'homme entre nous !